bonjour tout le monde bonjour c'est madi j'espère que vous allez bien en ce froid de canard les températures sont drôlement descendu en dessous de zéro chez nous aussi voilà voilà bon donc j'espère que vous avez le pélayou comme comme we dit ou bien un petit poêle à bois ou bien en tout cas de quoi vous chauffer alors en parlant de chauffer bah oui ça chauffe chez nous alors on m'a demandé effectivement de faire une vidéo sur ce qui se passe avec les agriculteurs donc je vais essayer de faire de mon mieux j'étais un peu à la bourse ces derniers temps est en multifonction c'est à dire je dois faire un petit peu tout à la maison donc voilà mais je ne vous oublie pas mais qu'est ce qui se passe ici en Allemagne alors qui pourrait d'ailleurs éventuellement aussi arriver en France hein et bien vous avez les agriculteurs qui protestent à cause de deux raisons essentiellement c'est à dire que la première on leur enlève les subventions qu'ils avaient sur le diesel c'est à dire que jusqu'à présent ils payaient 40 cent ou 40 centimes le litre de diesel pour leur tracteur et bien à partir de dorénavant le gouvernement a dit qu'il paierait le prix normal à la pompe que tout un chacun paye ça doit être autour de 1 euro 80 bon alors évidemment ça c'est la première raison et ça suffit déjà pour manifester et la deuxième c'est que le gouvernement veut leur mettre un impôt sur les tracteurs ce qu'on appelle la kfz steuer en fait c'est ce qu'on a quand on a une voiture on paye tous les ans un impôt et donc là ils veulent leur mettre un impôt sur le tracteur bon donc vous avez compris que ça chauffe et qu'ils sont pas contents donc qu'est ce qu'ils font bah ils vont bloquer les autoroutes avec leur tracteur ils déversent alors je sais pas ce que c'est gule je crois que c'est du pur hein ouais ça doit être ça un truc bien noirâtre vous savez devant les ministères ou devant les maisons des élus enfin je crois que c'est plutôt les ministères voilà genre de choses bref ils font savoir haut et fort qu'ils sont pas contents et donc ils ont dit que ça a duré toute la semaine leur blocage des autoroutes donc le gouvernement est dans les petits souliers alors donc c'était une longue introduction donc vous vouliez savoir un peu ce qui se passait donc c'est ça qui se passe alors il faut savoir que personne n'en parle ou très peu dans les médias on va dire mainstream non je crois qu'il ya personne qui en parle d'ailleurs c'est plutôt sur youtube 1 c'est quand même quelque chose de très 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 important parce que les agriculteurs nous ont fait clairement savoir que s'ils n'avaient pas gagnent cause ben il s'en sortirait plus financièrement donc ils déposeraient le bilan donc ils seraient certainement rachetés par des groupes industriels et donc on serait obligé nous qui vivons en allemagne d'importer notre nourriture à des industriels voire à l'étranger quoi donc on aurait plus vraiment des choses on va dire comme est-ce type dans notre assiette vous voyez le problème quand même donc c'est la porte ouverte le dire à des ersatz à des comment dire à des substituts de légumes ou des choses comme ça voire de viande enfin bon pour ceux qui mangent de la viande et sa belle belle guette il serait tout content parce qu'il pourrait nous vendre ses biftecs aux insectes ouais non c'est un problème qui est grave c'est un problème qui est grave puisque je pense vraiment que dans les années futures il va y avoir un problème de nourriture allez on y va le donc le l'action des agriculteurs en allemagne va-t-elle porter ses fruits c'est qu'elle le dire en tout cas vont-ils avoir gagnent cause dont je me concentre on s'entraîne blablater mais je me concentre alors là il ya célébration mais on est en passe de renoncer alors ces deux cartes qui vont pas ensemble je dois dire ça peut vouloir dire que à la longue ils auront gagnent cause ou alors qu'ils se réjouissent trop vite ouais c'est peut-être ça aussi c'est à dire que le gouvernement pourrait lâcher de l'est et puis finalement ce serait pas suffisant alors on va quand même demander est ce que les agriculteurs donc là je réfléchis bien ce que je vais dire est ce que les agriculteurs vont vraiment avoir gagnent cause avec ce qu'ils demandent donc en fait la suppression des deux mesures que je viens de vous dire d'accord parce que bon c'est déjà qu'ils ont du mal si vous voulez au niveau financière financièrement plus tôt 1 mais là ce serait la fin des haricots alors là on quitte où on laisse tout d'ailleurs soit ouais là il ya bien les questions d'argent d'accord on retrouve la population qui souffre en tout cas la pauvreté moi je verrais plutôt les problèmes financiers des agriculteurs aïe il ya une impasse bon ça ça peut être évidemment la fameuse grève le blocage des autoroutes le fait aussi qu'ils soient prêts vraiment aller jusqu'au bout éventuellement bon ok on retrouve la problématique alors est ce que ça va aboutir leur action bon il ya quand même une récolte d'argent là et on redistribue bon je pense je pense quand même que on va leur redonner quelque chose voyez parce que là on récolte et là on redistribue donc on reçoit donc je pense qu'effectivement le gouvernement va va bien accéder à leur revendication en plus on voit des moutons donc je dirais oui je dirais oui mais il va y avoir de la classe ah c'était trop beau 1 pourquoi le soleil et la maison c'est à dire des changements en route alors ça me vient comme ça me vient mais je ne sais pas pourquoi j'étais en train de penser aux élections européennes moi c'est comme s'il pouvait y avoir un un changement de politique plus tard qui pourrait éventuellement encore durcir tout ce qui est politique agricole on va refaire un jeu bon alors en tout cas dans un premier temps j'ai l'impression que la réponse c'est oui il devrait avoir gain de cause en tout cas on va leur redistribuer donc les subventions des choses comme ça des aides avec le chat qui vient comme d'habitude ici en fait ce chat c'est pas un chat c'est un chien il me suit partout enfin bref donc vous avez compris alors on va refaire un petit jeu on va refaire un petit jeu moi j'aime beaucoup le les allusions de l'univers donc on va demander donc est-ce que on va redemande avoir posé la question est-ce que c'est vraiment une victoire qui s'annonce à l'horizon donc là évidemment je vais aller pardon je vais aller un peu plus loin dans le temps vous voilà là on veut se libérer effectivement des contraintes envoyer on voit bien que ici la chaîne elle est brisée et voilà on est au dessus donc on veut retrouver une certaine liberté c'est marrant est-ce que c'est caché encore bon donc envie de se libérer de ses chaînes on va pas extrapoler sur la carte une carte intéressante alors pareil il n'y a pas de mode d'emploi donc moi j'y vais à l'intuition comme d'habitude ah j'ai oublié de vous dire merci beaucoup merci beaucoup évidemment d'être toujours abonné à ma chaîne et pour les membres aussi je vais vous faire une petite vidéo surprise sur gabi ah bah oui quand même faudrait compenser un peu les gens qui soutiennent ma chaîne ok ok voilà voilà mais bon cette vidéo là est cette vidéo là sera pour tout le monde alors les agriculteurs les agriculteurs en allemagne embêtement c'est bien les familles 1 d'accord c'est pour les familles en tout cas c'est aussi le fait que c'est une famille d'agriculteurs ah oui j'ai oublié de vous dire que ce mouvement là va être certainement rejoint par d'autres mouvements parce que ils veulent aussi alors quand je dis ils c'est le gouvernement ils veulent aussi augmenter la tva dans les restaurants donc elle passerait de 7% à 19% donc vous imaginez bien que les gens n'iraient plus au restaurant et que ceux-ci seraient contraints également peut-être de fermer ouais donc il y a vraiment la nourriture qui est attaquée bon allez alors les agriculteurs leur action bon il y a de l'orage attendez jamais dans le bon sens que d'habitude bon il ya de l'orage là d'accord bon oui il ya de l'orage on a effectivement les campagnes avec une certaine solitude aussi quelque part je dirais que les agriculteurs avec une carte comme ça se sentent aussi un peu abandonné et c'est vrai se sent abandonné par le gouvernement qui n'en a rien à faire des populations on avait bien compris rien à faire du bien-être des gens mais on a très bien compris pour qui roule ces gens voilà alors qu'est ce qu'on peut nous dire sur le mouvement des agriculteurs allez qu'est ce que fait le chat non il est sage si vous entendez des petits bruits derrière c'est qu'il doit faire ses griffes je sais pas si on entendra enfin moi je l'entends bon alors pas que ce soit des cartes de chats du coup ah ben voilà qu'est ce que je disais voilà voyez il faut pas se déconcentrer quand on fait les cartes je disais faut pas que ça la carte des chats qu'est ce que ça la carte des chats bon ok on va voir si c'est quand même aussi c'est quand même dans le thème ou pas bon là on a les familles qui s'en sortent pas il ya une peinture donc par petites touches et on regarde par la fenêtre je suis désolé ça se trouve ça n'a rien à voir avec le tirage de la recouvrir ouais là on a une union bon moi j'ai quand même envie de dire que sans sans que ce soit forcément tout fille qui soit ici ce que j'étais en train de parler de lui qui soit visible sur cette carte on peut simplement y voir que tout le monde observe la situation qui a bien des alliances qui vont se faire quoi que c'est une carte passionnelle là dedans alors attendez on a un peintre par petites touches ouais bon là avec des deux cartes comme ça on attend quand même on attend de voir un peu comment la situation va évoluer et là il ya du désordre il ya du désordre alors je me reconcente merci tophi 1 du marat déconcentré est ce que les agriculteurs vont vraiment réussir avec leur action et quand je peux vous dire que les allemands quand ils sont en colère ça y va quoi bon il ya quand même un obstacle envoyé tac 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 il ya bien un écueil ouais alors ça c'est une maison c'est une maison oui la porte est fermée ouais bon pareil un soutien il ya un soutien on est donc ça moi je vois vraiment les agriculteurs qui se relient les uns aux autres ça va ça va être de la bagarre alors il va y avoir des communications que j'avais jamais sorti cette carte là ben là c'est pas mal parce que voyez le trou de la serrure et on continue donc a priori ce serait vraiment une solution pour continuer et là on a une montgolfière donc j'ai envie de dire que oui ça devrait quand même s'arranger cette histoire puis on a un petit bout d'homme là qui devant un passage envoyez il a le chemin qui est libre donc j'ai envie de dire que après d'après mes cartes un après moult cogitation alors peut-être le gouvernement justement qui va faire des communiqués avec ça après des réunions matinales autour d'un café ou quoi que ce soit j'ai envie de dire que le gouvernement va devoir plier bon d'accord j'ai l'impression après bon on va comme de essayer de poser la question un peu plus sur le long terme et savoir le devenir des agriculteurs je tiens à l'envers mon jeu il est dans quel sens il est comme ça voilà le devenir des agriculteurs est ce que ils vont pouvoir perdurer à j'ai un truc qui s'est écroulé là on va quand même continuer est ce que on va pouvoir continuer dans les années futures à bénéficier de la production agricole telle qu'on la connaît actuellement donc là je vais plus loin dans le temps bon il ya des choses secrètes il ya des choses secrètes il ya des changements à l'horizon oui alors quel changement ouais enfin il ya un crocodile en dessous il ya un accident bon on va voir il ya peut-être quelque chose par rapport à l'eau aussi on regarde alors qu'est ce qu'on peut nous dire sur le futur lointain on va dire dans les dix ans 1 2 des agriculteurs est ce qu'ils vont pouvoir continuer à sustenter la population en fait c'est de ça dont il s'agit dans les germes est dans le bon sens que là je sais qu'elles sont dans le mauvais sens alors un manque de quelque chose d'une stérilité il ya un danger on est face au danger alors là on a des gens des gens qui sont en route il ya les questions éventuellement de commerce ce qui est une stérilité là il ya une stérilité pourquoi et là on est nu face à un danger il ya quelque chose qui m'embête moi par rapport à la nourriture pour vous dire la vérité un ouais effectivement l'en devine qui est un ravin donc il ya un danger alors est ce que c'est parce que les terres vont devenir infertiles est ce qu'il ya un problème des sécheresses ou est ce qu'il ya un problème d'eau c'est à dire que oui là où l'autre c'est à dire qu'en fait des étés brûlant par exemple ou des voyez trop de soleil ou alors est ce qu'il ya un manque d'eau ça peut être là ou l'autre en tout cas il ya quelque chose ici qu'est ce qu'on a ici dans le futur on a des questions de sagesse ouais encore encore le désert ça fait deux fois comme quelque chose là qui arrive mais là il ya une bonne nouvelle alors qu'est ce qu'on peut nous dire on appelle à l'aide alors on demande une demande d'être pardon par rapport à un danger qui arrive alors là en fait la bonne nouvelle mais ça va passer par des plans des plans de qui des nouveaux projets toujours l'eau et la nostalgie du passé les discussions secrètes des repérages par rapport à des terres la fin quelque chose des des changements en perspective au niveau de la nourriture et ça va être du fait de la fertilité des terres il ya quelque chose comme ça et ça va passer par des par exemple des voyez des zones des entrepreneurs là qui vont arriver avec leur nouveau projet de construction dans des voici d'en savoir plus je sais pas pourquoi moi je ne le sens pas on va dire ça comme ça mais c'est pas tout de suite tout de suite parce que là il ya il ya les villes qui sont désertes en plus il ya quelque chose qui arrive là on va demander c'est un messier avec les cartes postales qu'est ce qu'on ne nous dit pas on va ruser qu'est ce qu'on nous cache par rapport à ce thème de l'agriculture parce qu'il ya quelque chose qu'on nous cache comme d'habitude la preuve c'est qu'on nous dit rien à propos de des manifestations enfin c'est plus que manifestation de la grogne des des agriculteurs bon alors là c'est encore c'est un truc caché encore un truc qui s'épanouit mais qui est caché on nous cache la vérité éventuellement banquier attendez à pied la trahison qui s'est retourné vous avez vu voilà il ya une trahison sur la nourriture je pense que ça va venir mais pas tout de suite pas tout de suite qu'est ce qu'on nous cache à propos de de ce qui est en relation avec le monde agricole on va même sortir trois cartes qu'est ce qu'on ne nous dit pas qu'est ce qu'on nous cache des pinceaux les explosions oui bon c'est à dire et ça on prend de la hauteur il ya quelque chose par rapport à l'eau ils sont en train de réfléchir alors quand je dis ils lancer les politiciens mais c'est mais voyez on voit pas en fait c'est caché il ya une information que j'arrive pas à voir là quelque chose ouais il ya quelque chose qui est prévu au niveau enfin dans le futur à un niveau du temps et donc il ya quelque chose qui nous prépare pour le futur et qui ne vous que l'on ne voit pas parce que soyez c'est au dessus des nuages enfin je vais cesser les nuages voilà c'est les nuages voyez une nouvelle orientation mondiale c'est à dire la nature est ce qu'on ne nous dit pas il ya une arnaque et une arnaque par rapport à la nature qui se prépare ah oui je sais ce que c'est ça vient de comprendre c'est le feu ici vous avez le feu alors je sais bien que c'est le feu d'artifice mais c'est quand même des explosions et moi je pense qu'ils vont continuer à grandir à détruire voilà à détruire à détruire la terre parce qu'il ya quand les pinceaux donc là ils veulent tout enlever il fallait effacer effacer par le biais du feu c'est pour ça qu'ici on me dit attention il faut absolument protéger les arbres voyez parce que là il ya vraiment des malhonnêtes d'ailleurs regardez il n'est pas loin de la forêt qui vont détruire tout ce qui est terre c'est ça qu'en fait qui est caché alors ça c'est des outils oui regardez ça et c'est en fait pour atteindre quelque chose de nouveau par rapport à ça c'est les marchés avec justement les étals de fruits et de légumes ça se voit bien sur la carte je pense qu'on voit là il ya des fruits et légumes voyez et c'est aussi éventuellement pour faire raccrocher parce que ça peut être ça peut être aussi ça raccrocher les outils de travail par rapport aux gens qui viennent vendre leurs légumes leurs fruits et légumes sur le marché on peut voir dans les deux les deux sens là voyez que je lui dis qu'il ya un truc qui se prépare mais c'est ça en fait ah ouais c'est compliqué de trouver l'information ouais ben là on va être tout seul n'en sera pas quoi faire et on sera très en colère ouais il ya un truc bon alors ça va aboutir à quoi tout ça on va essayer de voir toujours avec mes petites cartes postales donc encore nos nuages mais cette fois c'est bien un souci à l'horizon ben voilà donc c'est on nous demande vraiment en plus encore la campagne ouvrons l'oeil mais vraiment ouvrons l'oeil parce que on est considéré comme des moutons donc on peut nous tondre quoi alors là il ya les questions de faire confiance éventuellement à la fois je crois que je vous dis qu'ils veulent tout détruire nous assure un c'est pas une blague c'est quelque chose que je ressens fortement ils veulent détruire les terres agricoles vous avez vu tous les incendies qu'il ya c'est tous les ans ce n'est pas normal c'est il ya un but il ya vraiment un but voilà il faut voir les choses de haut alors le but final c'est quoi on va regarder bon là il nous dit quand même de faire rester optimiste ouais d'accord tout finira bien ouais donc voilà en fait entre eux entre temps j'ai des petits messages de relions nous vraiment aux créateurs voyez parce que là voyez vous avez un bouton marche arrêt quand même c'est ça en fait le fameur et sept là c'est ce qu'ils veulent faire sauf que ça va passer par si on affirme les peuples ça va passer par beaucoup de colère les gens vont être paumés les gens vont être paumés ans si les gens ne s'entraident pas pour les questions de nourriture ça va mal se passer un ouais alors là il ya quelqu'un qui arrive qui est caché l'entraide des populations et c'est les enfants qu'il faut protéger aussi l'eau moi j'en sens en train de tirer beaucoup moins mais bon il ya plusieurs choses alors oui je vais vous résumer un peu donc ce que je vois un projet secret qui est vraiment secret parce que j'ai du mal à le voir c'est la destruction des terres agricoles par le biais de feu parce que vous savez ça repousse plus enfin normalement bon il ya aussi la colère ça va susciter beaucoup de colère et ils veulent en fait détruire les terres agricoles pour mettre en route un espèce de recette bon il ya quand même des gens ici qui vont essayer de s'assembler parce que j'ai quand même beaucoup de cartes où les gens se rassemblent voilà entre eux pour s'entraider ça se voit les gens qui sont cachés d'ailleurs donc des gens qui vont prendre un peu le mati quoi je pense pour justement préserver les générations futures il ya quand même un problème d'eau ici qui arrivera il ya un accident avec l'eau donc c'est en fait c'est un un combat qui commence qui est caché et qui va durer des années c'est à dire que vous allez voir que il va y avoir toujours des ira toujours des incendies il y aura toujours des problèmes au niveau de la production alors ça peut être la sécheresse ou ça peut être les inondations il ya aussi un problème de ce point de vue là parce que j'ai sorti l'eau moi alors l'eau ça peut être soit un manque d'eau soit trop d'eau de toute façon c'est pas bon pour l'agriculture d'où les accidents donc au niveau de notre nourriture alors qu'est ce qu'on peut nous dire ben bof j'ai pas de bof j'ai pas trop de réponses là par bon ça c'est la france éventuellement des problèmes dans la population je pense va créer des problèmes de la population ouais ouais ça va vraiment créer des conflits de la tension dans la population c'est compliqué comme tirage je ne vous le cache pas j'ai pas sorti des insectes pour l'instant mais leur but c'est ça en fait de restreindre tout ce qui est surface agricole alors effectivement par le biais de enquiquiner les agriculteurs mais aussi par le biais de détruire les surfaces agricoles quoi alors on va demander si ce qui se passe en allemagne avec les agriculteurs pourrait aussi arriver en france alors est ce que le mouvement va s'étendre parce qu'il me semble qu'aux pays bas c'est pareil il manifeste en france on a vaguement parlé puis je crois que ça s'est arrêté bon on va regarder un peu est ce que en france ils vont finalement suivre l'exemple de leurs voisins donc des pays bas et allemand regardez un peu même s'ils n'ont pas les mêmes problèmes avec l'histoire du diesel et tout et tout bon bien pendu et il ya les histoires de famille bon ok c'est la coupe à l'époque n'est pas très parlant j'ai quand même le pendu possible qu'ils en discutent à lui alors là il ya un point on est à terre aïe le diable au yo 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 ça c'est la france là je sors la france là je sors la france le diable qui emploie la force ça c'est les agriculteurs ils sont aussi très mal menés en france je veux pas quitter cet homme là il ya un homme qui est dans une impasse qui ne prend pas les bonnes décisions là un idéal diabolique ben c'est pas mieux en france je dois dire c'est pas mieux j'ai même l'impression que les agriculteurs français sont encore plus mal lotis parce que là il ya vraiment une volonté de les asservir qui est un idéal et de reprendre vraiment le bâton de commandement par rapport aux agriculteurs qui sont là qu'ils sont à terre pour des questions financières donc les agriculteurs bof est ce que les agriculteurs vont sur l'exemple j'ai pas l'impression moi autre chose qui arrive là il ya autre chose qui arrive il ya autre chose qui arrive un je suis comme si la guerre s'invitait dans les débats pourquoi ça se complique mais c'est parce que il ya l'international qui va s'en mêler là dedans pour une raison pour une autre donc j'ai pas l'impression que les agriculteurs français vont suivre l'exemple des agriculteurs allemands qu'on voit bien que le pouvoir français veut vraiment leur voilà les asservir donc bon peut-être que je me trompe mais je pour l'instant je vois pas on va demander oui non est ce qu'ils vont ce qu'ils vont faire dit bon ils souffrent aussi est-ce que ils vont se révolter les agriculteurs français vont-ils se révolter il ya la justice bon ça c'est l'autre crête pardon ça c'est naturel il revient au galop et l'autre l'autre foule à l'autre fou qui va encore faire des mesures des lois ouais 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 alors est ce que les agriculteurs français vont se révolter en une carte voyez ça retombe la même on retombe sur la même chose ils sont à terre ils sont à terre alors la prospérité économique voyez ils sont à terre parce que au niveau de la prospérité économique ils ont aussi beaucoup beaucoup de problèmes financiers mais je les vois pas se révolter moi tiens non par contre est ce que ça peut montrer des grèves à c'est possible que ce soit un peu plus tard peut-être pas tout de suite ouais peut-être pas tout de suite bon c'est une question qui est compliquée apparemment l'acupuncture il ya beaucoup de choses qu'on nous cache donc on va arrêter la vidéo donc pour les agriculteurs les agriculteurs allemands je pense qu'ils auront gagnent cause mais ils nous préparent autre chose au niveau de la commission européenne ils sont en train de nous préparer autre chose pour vous avez compris pour tout détruire et nous mettre autre chose en tant que nourriture c'est pas tout de suite tout de suite mais c'est l'information secrète que j'ai du mal à voir quant à la france les agriculteurs sont en train de beaucoup souffrir ouais et ils sont vraiment sous le joug de du diable quoi donc du despotisme sont bien contraint contraint vraiment par la violence et mais mais il est possible quand même qu'on ait des mouvements plus tard voilà bon ce tirage est donc fini et donc je vais faire petite vidéo pour mes membres par rapport à ce cher gabi on 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 on